José Gonzalo Rodríguez Gacha, dit El Mexicano, surnommé ainsi pour sa fascination à la nation et à la culture mexicaine. Il est connu pour être l'un des fondateurs et piliers avec Pablo Escobar du Quartet de Medellín, en Colombie. Il est né dans une ville appelée Pacho, le 14 mai 1947. A 15 ans, Gacha a décidé d'interrompre ses études secondaires pour travailler avec Gilberto Molina, le tsar des émerauds de la région de Boyaca. Gacha sera rapidement promu dans les structures de Molina en tant que tueur à gage. A cette époque, une vague de violences se déroulait, désormais connue sous le nom de Guerre Verte, qui a frappé les zones émeraudes de Colombie dans les années 70 et 80. La réponse du gouvernement a été d'essayer de retirer l'entreprise aux mafias et d'obtenir un accord avec les concessions minières afin de légaliser l'exploitation de l'émeraude. Gilberto Molina, Victor Carranza et Gonzalo Rodriguez Gacha ont commencé à gérer l'entreprise. Le premier toujours avec la vision de ne pas le mélanger avec le monde du trafic de drogue. Gacha, d'un autre côté, pensait que se lier au baron de la drogue était une bonne stratégie. Alors, il a quitté le trio et a commencé à interagir avec des trafiquants de drogue à Medellin. Son premier contact s'est fait par Véronica Riviera de Vargas, une amie de Pablo Escobar. Sa fortune augmenta rapidement au même rythme que le nombre de ses ennemis. En 1976, Gacha a rejoint Pablo Escobar, Carlos Leder et les frères Ochoa pour donner vie au célèbre cartel de Medellin. Le cartel qui, cinq ans plus tard, a parrainé économiquement et logistiquement la création du premier groupe d'autodéfense appelé MAS. Sa fonction principale était de protéger les barons de la drogue et les propriétaires fonciers des actions de guérillas telles que les FARC et le M-19 à travers l'assassinat ciblé de ravisseurs ou de personnes liées à la guerrilla. Le cartel a rapidement ouvert de nouvelles routes de trafic de drogue à travers le Mexique, Haïti, Los Angeles, le Texas, Houston et le Nicaragua. Tout cela est devenu réalité avec l'aide des autorités policières et d'hommes de main de différents pays. Le pilote américain Barry Seale était l'un de ces hommes de main qui a permis l'ouverture des nouvelles voies de trafic. Dénoncé par un de ses complices, il passe un accord avec la DEA pour devenir un informateur. Après plusieurs missions réussies, son implication avec les autorités américaines est publiquement dévoilée, mettant sa vie en danger. Devenu témoin dans plusieurs grands procès, Seale est assassiné en février 1986 par trois Colombiens envoyés par le cartel. Luis Carlos Quintero Cruz, Miguel Vélez et Bernardo Antonio Vazquez, trois assassins Colombiens envoyés par le cartel de Medellín, sont appréhendés en essayant de quitter la Louisiane peu après l'assassinat. L'enquête des autorités conclut que les meurtriers de Seale ont été embauchés par George Ochoa. La mort de Seale entraîne l'arrêt de l'enquête de la DEA. En mai 1987, ils sont tous trois déclarés coupables d'assassinat au premier degré. Ils évitent la peine de mort et sont condamnés à la prison à vie sans libération conditionnelle. Un an plus tard, sa fortune était telle qu'il avait engagé des mercenaires israéliens et britanniques pour former des équipes d'assassins. Gacha est ainsi devenu le principal commandant du narco-paramilitarisme en Colombie. Ses actions ont été cachées par les forces gouvernementales qui lui ont donné suffisamment d'impunité pour agir en toute liberté. Au moins 800 membres de l'Union Patriotique ont été tués. Gacha était considéré comme le chef de la branche militaire du cartel de Medellín et précurseur du paramilitarisme en Colombie. En 1989, Rodriguez s'est engagé dans une lutte de pouvoir intense et violente pour le contrôle des mines d'émeraudes de Colombie, qui sont considérées comme les plus riches au monde. Le 27 février 1989, Rodriguez a ordonné à un groupe de 25 hommes armés de tuer le mania de l'émeraude Gilberto Molina, qui était auparavant considéré comme l'un de ses proches collaborateurs. El Mexicano a ensuite été inculpé en Colombie et aux Etats-Unis pour son implication dans un certain nombre de meurtres. Pablo Escobar et Rodriguez ont également été impliqués dans le meurtre du candidat présidentiel, Luis Carlos Galahán, le 18 août 1989, qui était considéré comme susceptible d'être le prochain président de la Colombie. Par la suite, le gouvernement du président Virgilio Barco a lancé l'opération Apocalypse et lancé l'attaque sur les dirigeants du cartel, offrant 500 millions de pesos à la capture de Gacha. Par la suite, son fils sera capturé pour faire pression sur son père en vain. Le 15 décembre 1989, Gacha est repéré. Trente commandos d'élite de la police à bord de deux hélicoptères de combat ont atterri sur la propriété d'El Tessero, entre Covenas et Tolu. Une forte fusillade a commencé. El Mexicano et ses hommes ont commencé la fuite avec deux camions. Sur la route de Cincelo, les hommes de Gacha ont été interceptés. Freddy Gonzalo, Gilberto Redon et trois autres membres sont sortis du camion et ont couru vers un arbre, tandis que les commandos dans l'hélicoptère ont tué deux d'entre eux avec des mitrailleuses. Pendant ce temps, l'autre hélicoptère suivait le camion dans lequel se trouvait Gacha. Lorsqu'une patrouille de police est apparue sur la route, Gacha et son garde du corps ont arrêté le camion, en sont descendus et se sont enfiés au bord de la route. Les commandos de l'hélicoptère ont ensuite ouvert le feu en direction de la route pour localiser Gacha. En traversant un grillage, Gacha s'est déchiré le cuir chevelu. Ralentis par cette situation et profitant de l'occasion, les commandos ont ouvert le feu sur lui. Certaines sources disent qu'il se serait suicidé. Deux jours plus tard, son corps et celui de son fils ont été enterrés dans sa ville natale. Beaucoup dans son village le considéraient comme un bienfaiteur des pauvres. Selon le magazine Forbes, Gacha a été l'un des hommes les plus riches au monde. Propriétaire de plus d'une centaine de propriétés. Ferme, maison, appartement, terrain et véhicules évalués à 40 milliards de pesos colombiens. El mexicano était considéré comme l'idole généreuse dans sa ville natale. Son immense fortune était une légende du fait des histoires de guaca ou d'argent enfoui dans ses propriétés. Des voitures pleines de lingots d'or, des sacs de dollars et d'émeraudes étaient cachés dans les haciendas. Ce n'est qu'un secret pour personne qu'en tant que fan de football et supporter du Milo Narios FC, il était le plus gros investisseur de cette équipe, finançant l'embauche et les salaires des joueurs. On prétend également qu'il a acheté plusieurs championnats en faveur de son équipe. Le plus grand trésor de El mexicano était son cheval, Tupac Amaru, qui coûtait à l'époque un million de dollars. Certains disent que le cheval était comme son fils. Dans la culture populaire, Gonzalo Rodriguez Gacha a eu droit à sa série A.K. El mexicano par Fox Telecolombia pour RCN Télévision en 2013, basée sur l'histoire du trafiquant de drogue mélangeant histoire vraie et fiction. Il apparaît également dans la série Narcos sur Netflix.